Demeurer trop longtemps au frigo de la justice burkinabé, l'affaire judiciaire concernant le meurtre de l'ex-président du pays des hommes intègres, en la personne du capitaine Thomas Ankara et de ses douze compagnons, a finalement été décongelé le 11 octobre 2021 avec l'ouverture du procès par le tribunal militaire de Ouagadougou. Mais ce grand ouf de soulagement fut de courte durée, et pour cause. A peine ouverte que les audiences surmédiatisées ont été aussitôt renvoyées à la date du mardi 26 octobre 2021, à la demande des avocats de la Défense qui prétextent n'avoir pas eu assez de temps pour se préparer convenablement. Il convient cependant de rappeler que comme lors de la première ouverture du procès, la deuxième s'est faite en l'absence des deux grandes figures de Proudhon les noms figurent dans la nomenclature des 14 prévenus sur le banc d'accusation qui n'ont pas dénié répondre à l'appel de la justice burkinabé, contrairement au général Gilbert Diendéré. Il s'agit notamment de l'ex-président Blaise Compaoré, non moins nouveau citoyen ivoirien, et Yacinthe Caffando, ex-chef de la sécurité de Blaise Compaoré en 1987. Des absences plus que significatives pour la majorité des observateurs, qui n'ont jamais eu de cesse de dénoncer le caractère politique et sournois du procès. Nonobstant, l'entame de la phase d'audition des accusés a suscité beaucoup d'espoir avec les aveux de l'agent et chauffeur dans la sécurité du président Compaoré en 1987, Yamba Elizeil Boudo, le premier des 14 accusés à la barre. Sur tout un autre plan, ce jugement intervient dans un contexte tumultueux au Burkina Faso du légendaire visionneur feu capitaine Thomas Ankara. Entre insécurité grandissante, virulente dissension socio-politique et vagues de manifestations contre l'ex-puissance coloniale pointée du doigt sans embâge dans cette affaire macabre survenue le 15 octobre 1987 lors d'une réunion au siège du Conseil National de la Révolution à Ouagadougou. On peut logiquement être à même d'espérer que les 20 000 pièces de l'épineux dossier permettront de rendre définitivement justice à la famille des victimes qui ne se sont jamais lassées d'en réclamer contre vent et marée durant les 34 dernières années. De toute façon, quel que soit le verdict du procès qui a réellement démarré le 26 octobre passé, le charismatique jeune capitaine et ses compagnons lâchement assassinés auront été réhabilités par l'histoire mais également par l'Afrique tout entière. Ici à la même longueur d'onde qu'un certain Victor Hugo qui disait « Grand homme si vous voulez avoir raison demain, mourrez aujourd'hui avec vos convictions », Thomas Ankara, l'idole incontesté de l'actuelle jeunesse africaine, avait bien assimilé cette assertion à l'instar d'ailleurs d'un maudit beau Keita, Kwame Nkrumah, Patrice Lumomba.